Hola que tal les gars, bienvenue pour cet épisode 9, on est fatigué, on est malade mais on continue donc n'hésite pas à poser ton petit pouce vert pour cet épisode 9 En tout cas aujourd'hui vous le savez, c'était donc, on devait savoir si oui ou non on terminait premier On n'est qu'à un point du Real donc il faut que nous on gagne notre match face à Valence Et que le Real lui de son côté fasse match nul ou perde face à l'Atletico de Madrid Donc on va aller jouer notre match face à Valence Au programme de cet épisode on aura donc ce match, ce match qui va nous déterminer un peu notre championnat Et ensuite on aura le Mercato d'été, puis le début du prochain, la saison 3 déjà de la carrière avec Séville Donc au niveau de l'effectif, on a mis notre équipe titulaire et oui Martinez est devenu titulaire à la place de Ben Yedder Fin de saison 2 je pense que là on peut commencer à le lancer dans le grand bain en jouant tous les matchs Guedes tout de suite à la 12ème minute de jeu qui crochette, ça va finir Et non ça passe juste à côté, 34ème minute de jeu ça enchaîne L'équipe de Valence qui est bien lancée, Santimina sur le côté qui provoque, il est pour Zaza qui la récupère face à Banega Banega il a perdu le ballon mais c'est pas grave, très belle parade de Sergio Rico Ensuite contre-attaque, 37ème minute de jeu Gonzalo Guedes qui fait les petits passements de chambre qui va remettre en retrait Pour Banega, la frappe de Banega, c'est bien arrêté par leur gardien Dont je ne connais pas le nom, je crois c'est Neto, oui je crois que c'est ça Sarabia, le coup franc, ça passe juste à côté, 57ème minute de jeu Et là vous allez me dire pourquoi t'as laissé le ralenti Vous allez voir, Neto qui va se dégager, le gardien de Valence, vous avez vu qu'on a un pressing plutôt haut Milinkovic Savic qui va refermer sur Paolista, c'est qui ? C'est Lotharo Martinez qui reprend Lotharo pour Milinkovic Savic La frappe elle est magnifique, vous le connaissez de toute façon le petit Savic Un but à 0 à la 60ème minute de jeu, on a dû attendre une erreur de Valence On l'a exploité, maintenant on va verrouiller derrière pour espérer accrocher les 3 points Et bah prier pour que le Real fasse un résultat quoi On va revoir le petit ralenti, ce but de Sergei Milinkovic Savic Qui va peut-être être le but du titre, je sais pas En tout cas on voit Neto qui est très très énervé d'avoir pris ce but Là vous voyez la belle récupération Et ensuite bah il est tout seul La passe elle est parfaite, très belle qualité de passe de Lotharo Et puis ensuite Sergei vous savez que face au cash ça ne déconne pas C'est le meilleur buteur du club Sarabia qui part en contre-attaque à la 81ème minute de jeu Sarabia il y va, le joueur numéro 17 Voilà on voit que je suis malade parce que je chie de la merde Allez c'est parti, Sarabia C'est incroyable ce que fait Sarabia, regardez-moi ça Et ça a arrêté par Neto, quel joueur incroyable Sarabia d'un que 83 de général Mais je dois vous dire que je l'enlèverai jamais de cette équipe Ça deviendra la légende vivante de ce club Et on s'impose un but à zéro face à Valence Et là maintenant les gars on va prier Pour voir le résultat du Real Vous allez voir le classement qui va s'afficher juste après Dans quelques secondes Et vous allez voir peut-être que notre saison 2 va se transformer en saison incroyable Et bah non, non Le Real a gagné face à Atlético Madrid C'est dommage C'est fort dommage mais bon Si on veut tirer du positif On a quand même mis 10 points dans la tête du FC Barcelone Donc c'est quand même pas mal On a un club qui commence à s'affirmer en Espagne On termine qu'à un point du Real C'est vrai que l'année dernière on était beaucoup plus loin de ces deux équipes Barcelone et Madrid forcément Donc c'est vrai que l'année prochaine on va peut-être Même je suis presque certain et sûr D'aller essayer de chercher une petite Ligue à 100 ans d'heure Et voilà, la Ligue des Champions Je sais pas ce qu'on fera On verra surtout le tirage Donc au niveau des buteurs Oui, qui est bon ? Alors attendez on cherche Oui, Milinkovic Savic à 12 buts C'est vrai qu'aucun de mes buteurs n'a réussi à se hisser dans ce classement C'est un petit peu embêtant Parce que bah voilà T'as deux buteurs T'as Ben Yedder et le petit Lotharo Martinez Et forcément rien de spécial de leur côté Donc je suis un petit peu déçu Je vais pas vous mentir C'est peut-être pour ça que je vais vendre Ben Yedder On verra ça sur le Mercato En tout cas au niveau des passes décisives Le meilleur passeur de Ligue à 100 ans d'heure C'est Sergei Milinkovic Savic Sur une saison Et pourquoi je dis ça ? Parce que le petit GEDESH Est cinquième Enfin on peut dire troisième à égalité avec beaucoup d'autres joueurs En seulement une demi-saison Donc je suis vraiment pressé de voir ce que peut faire GEDESH Sur une saison entière Ça pourrait être vraiment sympathique les gars Et peut-être qu'avec un vrai buteur l'année prochaine En tout cas un buteur d'un meilleur niveau Il pourrait arriver à faire quelque chose de grand Au niveau de la satisfaction de mon président Bah moi j'ai 72 de satisfaction C'est pas énorme Mais c'est vrai qu'il faut noter Qu'il a quand même dit que j'étais l'homme de la situation Donc ça fait plaisir Parce que c'est vrai qu'on avait pas rempli beaucoup d'objectifs Et je m'acquettais un petit peu Ça aurait fait un peu Bah un peu chelou Que le mec fait une carrière Il se fait licencier comme une vieille merde Donc au moins on est toujours là Dans cette carrière Alors voilà je vous ai laissé un peu longtemps Ce petit écran Mais là on va passer directement au salaire Transfert etc Alors on a 44 millions d'euros de budget 78 000 euros de salaire Voilà Ça va être pas mal Mais vous allez voir bientôt que dans les objectifs Ils vont nous refoutre l'objectif chiant Des 20 millions en moins sur le budget Donc ça fait qu'on a que 24 millions en vrai Donc c'est pas énorme 24 millions Au niveau des objectifs Ils ont encore craqué leur slip Il faut qu'on atteigne maintenant la finale de la Ligue des Champions Je sais pas comment ils peuvent penser ça Dans la mesure où le Bayern nous a surclassé l'année dernière Mais bon chelou Dites moi si vous aussi c'est un peu bugué Vos objectifs en carrière Et ensuite demi-finale de Coupe d'Espagne Et se qualifier cette fois pour la Ligue des Champions Donc ça devrait être jouable Et finalement en voyant ces objectifs Je me suis dit Bah en fait on va tout miser sur la Ligue des Champions l'année prochaine Parce que bah Se qualifier pour la Ligue des Champions En Ligue à 100 under C'est plutôt facile Donc je pense qu'on va partir là dessus Tout miser sur la LDC Nous vous voyez que l'objectif financier Il est chiant Parce qu'encore il faut mettre 20 millions de côté C'est embêtant tous les ans Devoir mettre 20 millions de côté Parce que chaque fois il nous donne 20 millions de budget Et c'est pas énorme pour transférer quoi que ce soit Je vous avais dit que je voulais un gros milieu centre Milieu défensif Parce que Nzonti commence à être fatigué Donc j'ai pris J'ai choisi plutôt Tanguy Ndombele C'est le premier joueur que j'ai vraiment focus Je me suis dit il me le faut C'est un mec vraiment qui me correspond Pourquoi ? Parce que voilà je connais le joueur en vrai Je sais qu'il a un gros impact C'est un petit déménageur Voilà il est sympa Et puis il vaut pas trop cher Moins de 30 millions c'est ce que je cherchais Donc voilà j'ai lancé le transfert Ils ont accepté une offre Amiens De 28 millions d'euros Vu que le mec joue à Amiens J'espérais qu'il prenne pas trop au niveau salaire Comme ça ça pourrait être sympa Parce que je compte garder Nzonti dans la rotation Et c'est ce qui va se passer Il signe pour un salaire de 50 000 euros C'est pas forcément beaucoup Pour un joueur de son potentiel Donc voilà il signe pour 28 millions d'euros Et pour 49 000 euros de salaire Tanguy Ndombele qui rejoint l'équipe A la place de Steven Nzonti Donc ça va faire plaisir d'avoir un joueur Qui est pratiquement au niveau de Nzonti Qui a 80 en général Là vous voyez que j'ai refusé une offre de Banega Il voulait me l'acheter pour 25 millions J'ai pas trouvé que c'était énorme Et Everton j'avais pas forcément envie de le vendre Pour lui niquer sa carrière Banega je le respecte un peu quand même C'est un peu le cadre de notre équipe Le cadre de notre équipe Donc voilà Mais c'est vrai que quand j'ai vu l'offre Je me suis dit c'est un joueur qui est convoité Il a déjà 31 ans Tirer 25 millions d'euros d'un joueur qui a 31 ans C'est vrai que je commençais à y réfléchir Vous allez voir par la suite du Mercato Mais voilà je vous ai surtout montré ça Pour voir que ce joueur là Avait quand même de la valeur Sur le marché des transferts Donc là aussi Une offre pour Ben Yedder J'ai essayé de le vendre Je vais pas vous mentir J'ai monté l'offre jusqu'à 45 millions d'euros Ils ont pas voulu Ils ont pas voulu Ils m'ont carrément rejeté l'offre Mais c'est vrai que Ben Yedder S'il y a une belle offre Une offre à 30 millions Je pense que je vends Je vends honnêtement Parce que Lotharo commence à faire sa place Et que Gouiri je vous rappelle Qui a été prêté Il a 80 de général A l'heure où je tourne cette vidéo Donc voilà Et là je me suis dit Vas-y Crac ton slip Vend Benegail a une bonne valeur Mais achète toi un vrai milieu centre De potentiel Un vrai milieu centre de qualité Donc là comme vous voyez J'en ai listé 5 Saoul Tolisso Rames Sebaïos Et Kovacic Et je me suis dit Il faut que tu aies un des 5 J'ai regardé Saoul C'est un peu cher Tolisso Un peu cher Saoul j'avais un petit espoir Parce qu'il était une clause libératoire A 81 millions Il y a moyen en soi D'avoir cet argent Si je vends Ben Yedder Et Benega pour Saoul On verra Je ne vous en dis pas plus Mais en tout cas La Korshienne Petite offre du Besiktas De 13 millions d'euros Voilà une offre qui ne m'intéressait pas Et là oui J'ai vendu Oui ça me Ben Yedder Parce qu'il me faut de l'argent Si je veux acheter le petit Saoul Ça fait du budget Donc je l'ai vendu pour 33 millions d'euros Voilà Donc ça nous fait là Pour l'instant Un budget de 44 millions je crois On a réussi à compenser L'achat de Endong Belé Donc voilà C'est pas mal Mais il nous manque encore de l'argent Il faudra vendre Benega Il faudra même peut-être Vendre quelqu'un d'autre C'est vrai Est-ce que Saoul Ça vaut vraiment le coup Vous verrez En tout cas C'est mon objectif C'est acheter Saoul A ce moment-là de l'épisode Donc je vends Je vends Oui ça me Ben Yedder Je vais faire venir Guiri de près De Alaves Il a 80 de général Donc c'est un très bon remplaçant Qui fera très bien le travail Là on a reçu une offre Pour Clément Langlais De 35 millions d'euros Bah voilà Juste je vous montre ça Pour vous montrer la valeur du joueur Pareil Et oui non Là oui J'avais abandonné le petit coup Le Saoul Pourquoi j'ai abandonné Saoul Parce que Saoul a été acheté par Chelsea Voilà ils ont relevé sa clause De 81 millions d'euros avant moi Donc j'avais un peu le seum Et là je suis allé voir ses bios Et je me suis dit Putain le mec en fait Il a une clause libératoire A 37 millions d'euros Alors qu'il en vaut 34 Donc c'est une bonne affaire Donc oui j'ai relevé sa clause A 37 millions d'euros Et maintenant il faut voir S'il a pas un trop gros salaire Parce que c'est vrai Que ça peut être problématique Et pas du tout Enfin si il a un gros salaire Mais c'est un salaire Que je peux prendre en charge 170 000 euros par semaine Je peux Enfin hebdomadaire C'est par mois plutôt Hebdomadaire Non c'est par semaine Je ne sais plus En tout cas Grosse lacune en vocabulaire Mais en tout cas Danny Sebaïos qui est signé Et on vend Banega Dans la foulée Pour 22 millions d'euros Pourquoi je vend Banega Parce que Banega C'est un mec qui veut être titulaire Et je me suis dit Une offre de la juve Ça se refuse pas Banega va faire ses vieux jours là-bas Ce sera génial pour lui Et en tout cas Je suis vraiment heureux Que ce grand joueur Parte dans un grand club Et donc voilà On vend Banega Parce que de toute façon Sebaïos va être titulaire Et puis t'as le petit Alenia Qui pousse derrière Donc forcément Il fallait vendre Banega Et je suis fier de le vendre à la juve Je suis content Donc voilà On a vendu nos deux gros cadres Du début de saison 1 Le club évolue Faut changer Et là on a 30 millions de budget Et je vous l'avais dit Il me faut des backups Et là je vais chercher Pour 10 millions d'euros Parce que forcément Il faut que je garde 20 millions de budget Pour 10 millions Je vais chercher un défenseur gauche Et vous allez voir Que ça va être assez compliqué De trouver un défenseur gauche Un peu de niveau moyen 75 de général Voilà J'ai fait une première liste Avec ce que vous m'avez donné Et ce que j'ai vu sur certains sites Voilà Valencia Cucurella Vidal Johnny Marine Hakimi Bustos Voilà Plein de joueurs comme ça Mais tout de suite On commence avec le premier match de la saison Face au FC Barcelone J'ai mis l'équipe titulaire Vous voyez que le Maféo A 85 de général Que Guedes a 86 C'est Bayos pour son premier match Ndombele n'est pas là Ndombele s'est blessé un mois A l'heure de ce match Donc voilà C'est à ça que pour l'instant Ressent notre équipe Vous allez voir Elle a un petit peu changé par la suite J'en dis pas plus Je vous spoil pas Regarder la suite de la vidéo Mais en tout cas c'est parti Avec Philippe Coutinho En espérant que dans cet épisode Notre équipe va essayer de se révéler Et montrer que Par exemple Pour ce match face au FC Barcelone Est-ce qu'elle va réussir à step up Est-ce qu'elle va réussir à viser plus haut On verra bien En tout cas Il a fait la remontée fatale L'Otaro Martinez Ça tombe sur le poteau C'est repris par Guedes Voilà Il a tout donné L'Otaro Martinez C'est pas un très grand buteur Il a pas un sens du but incroyable je trouve Mais c'est un mec qui est rapide C'est un mec qui provoque Et je pense que je vais commencer à changer de composition Et passer en 4-3-3 Une compo beaucoup plus adéquate A la contre-attaque Pour que L'Otaro puisse montrer toutes ses qualités Et Guedes chez Sarabia C'est vrai que c'est des joueurs de contre-attaque aussi Donc ça peut être pratique Guedes qui a bien suivi Pour son premier match Il marque déjà un but Guedes je sens que ça sent la pépite Luis Suarez tout de suite Quand on voit Lionel Messi Et là c'est imparable Cette action Quand les deux combinent Là c'est vraiment C'est vraiment trop fort Donc voilà Un but partout Voilà Merci Suarez Parce que la passe est géniale Dans le dos de l'Anglais Qui peut parvenir Messi face au cash Ça rentre forcément Allez Enzonzi Qui va les provoquer Qui veut montrer Qu'il n'est pas mort Enzonzi Qui la met en profondeur La passe est génialissime Pour Milinkovic Savic Qui marque encore Savic qui avait marqué Face à Valence Il marque près Est-ce que dans tous les matchs Que je joue Avec cette équipe de Séville C'est vraiment sympa Milinkovic Savic Très grand joueur Vraiment C'est un joueur top niveau Européen Dans cette équipe Et ça se ressent Quand tu l'avais Sincèrement Acheté Savic Fait-le évoluer Jouer un match avec lui Vous verrez Il est vraiment hyper plaisant A jouer Au début j'avais du mal Mais quand il progresse Il est vraiment génial On continue avec Qui ? Maféo Maféo qui centre C'est pour Sebaïos Non Maféo qui la reprend Pour Milinkovic Savic Peut-être pour le doubler Ça écrase Et je dis bien Écrase le poteau Milinkovic Savic A la 35ème minute de jeu Qui met une énorme pression Au FC Barcelone Guedes qui récupère Qui va la mettre en retrait Pour Sebaïos La frappe de Sebaïos Il s'est bien étendu Ter Stegen En tout cas On domine vraiment Le FC Barcelone Et ça me fait Commencer à espérer Cette équipe de Séville Est peut-être capable De grandes choses Regardez-moi ça Sarabia Pour Alenia Alenia C'est dedans 3 buts à 1 Vous avez cru J'espère grâce à l'intonation De ma voix Que Sarabia Allait enrouler pied gauche Moi aussi Sur le ralenti Mais au final Non C'est Alenia Qui vient finir Là j'ai vraiment cru Qu'il allait enrouler J'ai forcé J'ai fait la passe En tout cas Avec un peu de chance C'est rentré Alenia Qui vient marquer son but Qui était rentré A la place de Sebaïos Durant ce match 70ème minute de jeu Et regardez-moi ça Sarabia Qui élimine magnifiquement Jordi Alba Bah oui Sarabia Qui continue Les passements de chambre Piqué Qui est totalement à la rue L'enroulé De Sarabia But incroyable De Sarabia 4 buts à 1 Face au Barça Début de saison Tony Truant Des joueurs du FC Séville Cette équipe est lancée Cette équipe est du potentiel Vous allez voir Cette équipe ne cesse d'évoluer J'ai que des top potentiels A tous les postes C'est cette saison 3 Qui va être intéressante Je ne sais pas si je ferai Une saison 4 Les mecs dites moi En commentaire Hashtag saison 4 Si tu veux voir une saison 4 Mais en tout cas Ça commence très très bien Excusez-moi Ensuite Qu'est-ce qu'on a On a cette passe incroyable De Alenia Pour Sarabia Alenia qui d'ailleurs Commence au moment de la vidéo A me Je ne vais pas dire Me faire chier Mais à m'envoyer des mails A chaque match Quand il n'est pas titulaire Donc voilà On s'impose face au Barça Vous l'avez vu Regardez les stats En tout cas Il commence un peu A m'embêter Donc il va falloir voir Comment on va gérer le cas Parce que c'est vrai Qu'on a 3 milieux Qui commencent à être Vraiment intéressants Donc c'est compliqué En tout cas Au niveau des défenseurs gauche Ils m'ont tous refusé Parce que je faisais des offres De 7 millions à chaque fois Ils ont tous refusé Mon offre de 7 millions Alors je me suis fait Une nouvelle liste Avec Fabra, Ismaili Emerson, Montoya Et Pierre-Gabriel Et donc c'est vrai Que j'étais un peu déçu Ça ne veut pas forcément J'ai noté vos noms J'ai un peu tout essayé Sur ces défenseurs gauche Il y a même des défenseurs droit Mais c'est des défenseurs droit Qui peuvent jouer droit et gauche Ne vous inquiétez pas Et je voulais un mec Avec un minimum de potentiel Comme vous avez vu Ils ont tous raté Même ceux de la deuxième vague Donc là je me suis rabattu Sur Pierre-Gabriel 21 ans Qui a 75 de général Je crois Joueur de la Sainte-Étienne Je voulais un joueur Pour pas trop cher Avec un minimum de potentiel Et qui ne me casserait pas Les couilles pour jouer 8 millions d'euros Pour le petit Pierre-Gabriel Sainte-Étienne va accepter Là j'avais un petit peu peur Au niveau du salaire Et du rôle qu'il voudrait dans ce club Mais au final Il veut un rôle un peu caca Je ne me rappelle plus Oui voilà Sporadique Je ne sais même pas ce que ça veut dire Mais c'est un mec de banque 33 000 euros Ce n'est pas trop trop cher Donc voilà Je signe un joueur Qui a du potentiel en plus N'hésitez pas à aller voir son potentiel Sur les sites tels que ce FIFA Vous verrez que ce n'est vraiment pas mauvais Et que pour 8 millions d'euros Je suis assez content de mon affaire Là on a une petite offre Pour Sergio Rico Le gardien de mon équipe De 45 millions de Naples J'ai décidé de la refuser forcément Mais ça vous montre un peu La valeur des joueurs Là Enzonzi de Lyon J'ai beaucoup hésité A vendre Enzonzi Mais je ne l'ai pas fait Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Parce que je me suis dit Que c'est un joueur Qui m'a beaucoup servi Il était vraiment un besogneux Je pourrais toujours en avoir besoin Cette saison Même si je pourrais mettre Pizarro en soi En tant que remplaçant Mais bon Qu'est-ce que vous voulez On fait ce qu'on peut Et surtout que le petit Enzonzi Je l'aime bien personnellement Et c'est encore un très bon joueur Et sur le jeu Il est vraiment bon Là le match face à Ibar On gagne déjà 2-0 Grâce à Milinkovic-Savic Qui marque son 3ème but De la saison Enfin ses 3ème buts De la saison Voilà 63ème minute de jeu Pour son tri Putain Mais je n'avais même pas vu ça La première fois que j'ai fait le montage Il met un triplé face à Ibar Les gars Voilà Donc déjà 4 buts Pour lui en 2 matchs Savic qui est juste incroyable Là une offre du Bayern Pour Alenia De 45 millions d'euros Je l'ai refusé Je l'ai refusé Mais c'est vrai que C'était une offre tentante J'ai hésité Mais j'ai gardé mon argent Alenia Qui restait avec nous Là on joue face à qui Valence La même équipe Donc qui on avait joué A la toute fin du championnat Avec une équipe Avec regardez moi ça Martinez et Maféo A 86 de général Alenia qui est titulaire Parce qu'il commençait A me faire la gueule Et que bah Faut bien contenter tout le monde Là c'est Laksalt sur le côté Qui fait la feinte Laksalt qui va des Oulala Ouh ça va vite Ça reprend derrière Quelle parade De Sergio Rico Voilà On ne s'arrête pas dans ce commentaire Et on est un petit peu mal Là je vous l'ai dit Alenia vous allez subir ma maladie Pour Sarabia Sarabia qui frappe juste à côté J'ai trop appuyé sur le bouton B Voilà Là il n'y a pas de scénario Ou quoi que ce soit J'ai juste trop appuyé sur le bouton B Ndombele qui est là Pour son premier match Ça fait plaisir de le voir Alenia qui va frapper La frappe elle est imparable Alenia me fait un début de saison incroyable C'est vrai que c'est un peu gênant D'acheter Sebaïos Et d'avoir un début de saison incroyable De Alenia Mais en tout cas c'est vrai Que maintenant ça met de la concurrence C'est génial La frappe croisée elle est incroyable Superbe but de Alenia Qui est déjà à son deuxième but En deux matchs Allez Ndombele qui décale L'Otaro Martinez Que fait-il L'Otaro qui fait le décalage Vous l'avez vu De toute façon L'Otaro vous le savez Maintenant C'est un mec de profondeur C'est pas un numéro 9 Renard de toute façon Donc vous avez vu Que ça va être un joueur Qui va percuter Je vais essayer forcément De me faire à ce style de jeu Mais ça va prendre un peu de temps Pour qu'il commence à Aller on va dire A se révéler à 100% L'enroulé là ici De Santimina Elle est vraiment sympathique Mais elle passe juste à côté La contre-attaque tout de suite Pour qui ? C'est Kimpembe Qui reprend Qui la met sur la tête de Zaza Le tac dans le vent De Maféo 86 de général A quoi ça sert ? Zaza ! Ou c'est sur l'équerre Ça a failli rentrer Ce tir de Simone Et Zaza Gedesh Qui la met sur la tête De Ndombele C'est sur le poteau Oui le poteau De Neto S'ils ont pas changé de gardien Entre temps C'est toujours Neto Arana qui la met pour Alenia Alenia il va frapper Quelle frappe de Alenia Sur le poteau Mais en tout cas voilà Alenia qui se montre Vraiment intéressant Cette saison Zaza qui la met pour Gabriel Paulista Qui décale pour Issa Sisoko La frappe de Sisoko C'est petit filet 90ème minute de jeu Et fin du match Voilà fin du match Où on s'impose 1-0 Encore une fois Face à Valence Ça fait plaisir De s'imposer comme ça Face à une équipe Comme Valence Qui est vraiment une bonne équipe Alenia forcément Homme du match C'est vrai que ça va commencer A être compliqué Cette concurrence Alenia c'est Bayos Mais on va se débrouiller On va y arriver Allez au niveau du classement En 3 matchs On a donc fait 9 points On est la seule équipe A avoir engrangé 3 victoires En 3 matchs Et là il faut que je vous le dise Les poules de Ligue des Champions Ont été tirés les gars Vous allez voir tout de suite Dans quel poule on tombe On était chapeau 2 Et on tombe avec United Porto Et la Gantoise Voilà c'est clairement jouable Je veux une deuxième place Dans ce groupe Parce que Porto Je dois gagner contre eux La Gantoise Parrain on doit les écraser Et après c'est vrai Que je dirais pas non Aller chercher une première place Pour un peu commencer à jauger Face à cette équipe de United Qui a un vrai pilier En Europe Sur le jeu Au niveau du calendrier On va jouer le premier match De Ligue des Champions Au prochain épisode A l'épisode 10 Voilà On jouera même Presque tous les matchs De Poules Je pense United Porto Le Real On tombe contre Au premier tour De la Coupe d'Espagne Donc là on va se simuler Parce que la Coupe d'Espagne Je m'en fous Toujours autant Voilà On aura des matchs Face à Bilbao Genk United Forcément On aura quoi d'autre On aura toujours Ce Real Madrid Et j'ai pas laissé la fin Parce que de toute façon On aura sûrement pas le temps Vu tous les matchs De Ligue des Champions Et que je compte jouer les matchs Face à Porto Et United Donc forcément Ça réduit un peu La progression Là vous voyez les joueurs Un peu de mon équipe Vous pouvez voir Qui a pris des stats en général Un peu plus intéressantes Etc Qui ont défilé Donc voilà C'est tout pour cet épisode Je vous laisse avec le petit défilé Des meilleures notes De mes meilleurs joueurs C'était JoeRcap J'espère que la vidéo t'a plu N'hésite pas à poser Un petit pouce vert Et un petit commentaire Vraiment les commentaires J'adore ça Je réponds à tous les commentaires C'était Joe Allez bye Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo